Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Conan Exiles, l'OPSP du DLC en compagnie de Djal, bonsoir Djal. Salut à toutes et à tous, salut à toi Bob, et bienvenue sur cette petite vidéo sur Conan Exiles. Conan Exiles, le DLC, je rappelle, bien évidemment, celui d'OPSP, mais on s'est fait plaisir avec Jay, on a relancé le jeu, re-téléchargé le jeu, tous les 60 gigas du jeu, pour certains deux fois. Les 69 gigas du jeu, mon frère. 69 gigas du jeu, c'est ça, avec une connexion Wi-Fi 3G. C'était beau, c'était beau. C'était beau, et en fait, c'est le DLC Isles of Spita, c'est pas Spita, c'est Isles of Sipta. Exactement, c'est une nouvelle map pour Conan Exiles, et on va la voir tous les deux. Exactement, et moi j'appelais ça l'île de Spita, mais tu m'as fait remarquer à très juste titre, mon cher Djal, que c'était Isles of Sipta, et pas Spita. C'est que voulez-vous ? C'est le Lennon avec ses Smidolon, Smilodon et toutes les autres apparitions. Et en fait, l'histoire de base, c'est que plutôt que de se faire exiler en terre d'exil, de Conan Exiles, parce que c'est l'histoire que vous faites exiler pour des crimes horribles contre l'humanité, comme la molestation de chameaux, n'est-ce pas Djal ? C'est ça, exactement. Il m'est arrivé d'avoir ce background dans mon casier judiciaire. Et bien, ce coup-ci, tu vas sur une île étrange, où il y a de la magie conanique et conanesque incroyable, sur une espèce de tour centrale en vert, qui invoque des maelstroms de puissance, et qui fait popper des strums et des gens. Alors comme d'habitude, le créateur de personnages, braves gens, on va simplifier à fond. Pendant que tu crées ton perso, mon cher, il y a quatre nouveaux points assez importants sur Conan Exiles, sur l'Isle of Sipta. Ouais, appelle ça l'île de Sipta, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. L'île de Sipta, ouais, tout à fait, on va rester bien français entre nous. Alors voilà, donc vraiment, la fonctionnalité principale, c'est le maelstrom. Donc c'est une énorme tempête qui tourbillonne autour du centre de l'île, et qui engendre des monstres du vide extérieur. Et qu'est-ce que ça rapporte ? C'est une nouvelle ressource, c'est précieuse, on n'en dira pas plus, on va checker ça nous-mêmes. D'accord. Il y a deux autres points importants, c'est que pour les builders, pour ceux qui aiment s'amuser, vous allez voir, nous aussi on s'est bien amusés là-dessus, c'est qu'on a également deux nouveaux types, deux nouveaux ensembles de bâtiments, on va les voir ensemble un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également la magie interdite. Magie internet, c'est sur l'île de Sipta, il y a une connexion 4G. Alors au début, tu commences, bon c'est l'âge de pierre, les grossesses sont à poil, toi t'as un pain, mais si tu avances assez longtemps, tu peux crafter un modem. Attends, moi j'ai eu meurtre d'un serpent sacré, acte lubrique sur les cadavres, oh non, et propagation de rumeurs malicieuses, les 2 millions, les 2 millions. Alors Saph, heureusement, à mon avis, t'étais en Corée du Nord, t'as osé balancer que les coiffures autorisées n'étaient pas bonnes. Je te vois, je te vois, il est là, il est beau, c'est Jay, regardez, il est un assis, putain, il y a un piaf qui nous passe par-dessus, oh là là, c'est beau, le jeu a été upgradé en termes visuels, t'as déjà tué un poulet. Et c'est fluide, moi j'aime bien. C'est ultra fluide, c'est vrai que c'est ultra fluide, à l'époque où on y avait joué avec Fanta, ça saccadait un petit peu, il y avait des bugs, le jeu était à peine sorti, là depuis, il a eu bien sûr des milliards d'updates, de mise à jour et de quoi que ce soit, même maintenant jusqu'à donner un DLC sur la nouvelle île, il faut voir la map, voilà, va acheter. Oui, la map, elle est assez exceptionnelle, on voit déjà des zones majeures, on va dire, il y a des zones majeures. Exactement, notamment la zone verte là, à gauche, moi qui m'intéresse, on pourra y faire un tour quand ce sera, c'est-à-dire un tout petit peu plus correctement. On va déjà construire nos manoirs, on va faire tranquillement, et puis il va y avoir des coupures à mon avis sur la vidéo pour qu'on puisse y voir l'émotion. Petit conseil quand même, pour ceux qui débutent le jeu, je rappelle, trouver une source d'eau claire, c'est l'urgence, parce que ça c'est de l'eau de mer, donc ça ne fonctionne pas. Appuyez sur E pour récupérer tout ce qui existe, par terre, notamment près de votre position, la gourde, parce que la gourde, ce n'est pas que c'est utile. Prenez les planches, prenez les branches, prenez le bois, prenez tout ce qui traîne, prenez des cailloux. Exactement, en mode survie, mon cher Bob, il ne faut pas avoir de morale, parce que les gens moraleux, c'est ceux qui meurent en premier. Il faut fouiller les cadavres. Exactement, fouiller les cadavres, mode moralesse, moi je prends tout. Là, il y a un coffre, le coffre détrempé, il y a des fibres, des pierres dedans, j'ai tout pris, j'ai tout pris. J'ai trouvé des cailloux, ça va nous sauver la vie, je pense. Non, mais rigole, mais oui, il y a aussi de la chair druître, dès le début, pour survivre, si jamais vous avez la thalasse, ton univers impitoyable. Je pense qu'au niveau de l'interface, ce qu'il faut préciser, c'est que comme c'est un jeu de survie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de craft. Mais, enfin, c'est pas que ça, justement, c'est pas un simple jeu de craft, c'est un environnement qui est profond, qui est basé sur un univers qui est lui-même très étouffé. Absolument, il y a une histoire, et moi, ça me fait beaucoup penser à presque The Forest, tu vois, dans l'idée. Dans le sens où, au début, tu dis, il n'y a pas d'histoire, c'est juste un sandbox et tout. En fait, non, c'est un mélange. Putain, là, casse-lui la gueule ! Clique droit, clique droit ! Moi, tu as un bouc ! Va, va, va ! Attends, t'as même le coup de pied, ouais. Le coup de pied, la gueule ! Allez, vas-y ! Il nous attaque à deux, mais il n'a pas peur. Allez, ton vétérinaire va avoir du boulot ! Voilà, et c'est notre premier niveau, Bob ! Level up ! Alors, attendez, du coup, je regarde rapidement. Vous avez les attributs où vous pouvez mettre vos points d'XP pour vos niveaux. Mon conseil, c'est de, dès le début, mettre 5 points en force, 5 points en vitalité, et 5 points en encombrement le plus vite possible. Force simplement pour faire plus de dégâts. Je dis le crafting, mon cher, c'est justement, vous allez avoir toujours des tonnes de trucs sur votre dos. C'est ça. Et il faut gérer l'encombrement, sinon c'est... C'est ça, c'est ça. Et là, du coup, on a récupéré, là, j'entends pas de créateur. Et pour le craft, en fait, il faut savoir que dans ce jeu, pour le craft, comme à l'époque avec Fanta, vous avez, à chaque fois que vous gagnez des niveaux, des points disponibles, qui sont des points de recettes, qui vous permettent d'apprendre des recettes. Et il faut les apprendre. Si vous ne les apprendrez pas, vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, vous voyez, si je n'apprends pas cette recette d'épée en pierre et de brise crâne en pierre, je ne pourrai pas crafter jamais de la vie des épées ou des choses de conneries comme ça. Donc, je vais le débloquer. Voilà, ça me coûtait un point. Feu de camp, je devrais le débloquer, on s'en fout. Caisse en bois, je peux le débloquer plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas l'urgence. La fondation, c'est pour construire des maisons. Exactement. Peut-être se concentrer, en effet, sur la survie, mon cher Bob. Oui, c'est pour ça que j'ai débloqué comment crafter des épées. Alors, comme nous, on a les DLC, on n'a pas tous les DLC. Il faut savoir qu'il y a masse de DLC dans ce jeu qui sont disponibles pour le craft. Mais le DLC, l'île de Sipta, de Spita, j'ai toujours envie de dire Spita, c'est la violence, est vraiment un DLC à part. Là, déjà, je vais faire une petite hache. Tu devrais avoir de quoi le faire aussi, Jay. Une hache et une pioche. Alors, une pioche, une hache. Il me faut de la ficelle. Ah oui, la ficelle. Il faut 5 de ficelle. 4, 5 pour faire une épée, en fait. Ah là, ça craft. Bien sûr, comme on est en solo, il faut savoir que quand vous jouez en solo, si vous êtes sur une map solo, vous pouvez jouer jusqu'à 3 personnes. Et vous avez tous les avantages du solo et du multijoueur sans avoir l'inconvénient des mecs en sur-stuff qui viennent sur la zone de spawn pour se faire d'XP facile sur Google. Et ça, en vrai, c'est pas mal parce que tu peux jouer avec tes deux potes sans avoir à créer un serveur ou quoi que ce soit. Absolument. À savoir, par contre, que tu peux, si tu veux créer un serveur, acheter un serveur auprès des gens de Konal Exil. Il y a l'option sur Steam. Je ne sais pas où elle est. Auprès des professionnels. C'est ça, c'est ça. Auprès des professionnels. Tu peux acheter un serveur pour un truc, je crois, c'est 2 balles. Alors, en fait, ça va être en fonction du nombre de slots. Ah, disponible. D'accord. Et c'est bien parce que du coup, tu peux vite modulariser. Oui, mais je veux dire, si tu veux dépasser et jouer à 10 et être sûr que tu ne te fasses pas déglinguer pendant que tu dors par la guilde des Luxors qui, eux, ils ont maxé le RPG noob. Le jeu n'est pas encore fini. Mais ils l'ont fini quand même, tu vois. Tellement ils sont forts en guilde. Si tu veux éviter ça, tu peux demander à ton papa de te payer 10 balles pour avoir ton serveur avec tes potes. Peinard, tu vois. Enfin, comment dire. Je sais que c'est mercantile, mais moi, je trouve l'attention pas si mauvaise. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est simple. En fait, en ce moment, l'époque fait qu'on préfère les choses simples. C'est beaucoup plus simple au lieu de faire soi-même son serveur, de trouver un fournisseur d'accès pour héberger le serveur et tout. Tout ce que tu as à faire, c'est... Ah, merde, je suis épuisé. Sauve-moi, Jay. J'arrive, 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 j'arrive. Derrière toi, il y en a un autre. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh, les esquives. Apprenez à esquiver tôt dans le jeu, braves-jean, les esquives à être alt. Ça vous rend invincible. C'est l'ultra instinct. Ah, j'ai réussi à estropier un ennemi. Bien joué, casse les gueules. C'est grâce à mon style de violence envers les chameaux. Spook. Voilà. Eh bien, voilà. Bon. Et en attendant, braves-jean, on va se plonger dans les profondeurs du DLC de Conan Exiles et on revient auprès de vous dès qu'on aura fait une petite base, dès qu'on aura récupéré un peu de matos. Ah oui, n'hésitez pas aussi dans le jeu, il faut aller dans les buissons et appuie sur eux directement dans les buissons pour récupérer du bordel. En plus, de temps en temps, tu peux trouver des insectes et les insectes, voilà, une poignée d'insectes. Nourris-toi, Jay. Oh oui, les insectes. Délicieux, délicieux. Putain, mais c'est chien ! C'est chien qui... De zéro au niveau de l'ue. Au niveau de l'ego. C'est ça, mais c'est chien qui n'en finissent plus. Voilà. C'est notre niveau 2. Casse-sage de gueule. Et du coup, on va se retrouver à peu près dans 96 heures, les amis. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Dès qu'on aura récupéré tout le matos. A tout de suite, braves-jean. Oh là 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 là. Deux hommes musculeux sur une île déserte. Il faut qu'on arrête de se retrouver dans ce genre de situation. Oui, je pense que ça... Ça fait des fanfics, après. Essentiel, essentiel. Ouah ! Rebraves-jean, ça y est, on est là, on est posé. Nous sommes dans mon humble demeure qu'on a construit ensemble avec Jay. On est bien, on s'est installé, on s'est mis confortable. Comme vous pouvez le voir, je me demande comment va, Jayal. Justement, allons-y. Oh là 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 là. Regardez-moi cette baraque absolument incroyable qui rend bien. Ouh là là, c'est la tempête. Qu'est-ce que t'as fait ? T'es installé, il est posé, il est là, il est beau. Bonsoir, GG. Salut, mon cher Bob. Oh là là, il m'accueille. Je commence un petit peu à m'ennuyer, mon cher. Oh là là, il m'accueille dans sa tour, sa tour de la décadence et du supplice, brave Jean. Une tour qui est faite en nouveau matos disponible dans ce DLC, le verbe des tempêtes. Et voilà. Oh là 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 là. Et ça, c'est beau. On s'est fait chier, brave Jean, mais on s'est abusé comme des débiles. Alors, bien sûr, on s'est mis en mode admin pour construire tout ça, mais on s'en bat les couilles. C'est complètement disponible dans le jeu. Et honnêtement, autant la maison à Jay, bon, effectivement, ça demande du matos peut-être un peu avancé. Autant la mienne, enfin, autant celle qu'on avait construite en premier, ça va. C'est fait avec des murs en gré, c'est de la récup, c'est du bois. Je crois que c'est maçon normal, ou maître maçon peut-être. C'est ça, au bout de deux heures de jeu, tu as largement le matos pour faire ça, si tu veux. C'est ça, exactement. L'étenture, ça ne coûte que de la fibre, ce n'est pas grand-chose, que de la fibre végétale. Bon, les esclaves, ça, c'est autre chose, c'est sûr, mais du coup, parce que oui, dans ce jeu, bien évidemment, il y a des esclaves et cette femme est une artiste danseuse. On ne la force pas à danser, c'est son métier. Exactement, et puis après, il faut savoir qu'en fonction des esclaves, ils vont vous servir, ils vont vous faire gagner du temps. Pour les danseuses et les danseurs, ils vous font baisser la corruption et c'est quelque chose de quand même très important. Voilà, et non seulement la corruption, et aussi, ils vous divertissent, ce qui vous permet de régénérer de la vie un peu plus vite. Voilà, regarde ça, je suis bien installé, c'est toi qui m'as fait ma piole. Ah oui, cette piole est absolument incroyable. Je vois qu'il y a eu un rajout de dernière minute, par contre. Un petit rajout de dernière minute, voilà, c'est ça. Elle a des caches-tétons, elle a des caches-tétons, ça compte. Très bien, on est propre. Oui, on a fait une petite ambiance cosy pour le Lennon sur cette chambre. C'est ça. Malheureusement, la taille de la chambre m'empêchait de lui donner quelque chose de grand. Non, moi, je suis parti sur un cadre familial. moi, j'aime bien, j'aime bien. Et puis là, le petit balcon, il y a, comment il s'appelle, Géraldine en haut qui surveille. Alors, on va remarquer que du coup, Géraldine, elle est archère et elle ne danse pas. Ah oui, ah non. Parce qu'elle est archère, tu vois. Oui, Géraldine, elle a autre chose à faire. Nous ne sommes pas chez le Lennon pour l'exploitation des artistes à part la pauvre Marie-Henriette qui elle est condamnée à danser jusqu'à la fin des plaisirs du Lennon. Exactement. Mais c'est très sympa chez toi, mon cher Bob. Ah oui, c'est festif. Est-ce qu'on peut visiter ta baraque du coup ? Alors, on est un peu plus, voilà, je l'ai nommé le Refuge Honnête. On est un peu plus mondain au premier étage. Moi, j'appelle ça la cathédrale des damnés. C'était dans cette idée que j'avais fait les trucs, en tout cas, avec les... de nuit, ça rend ultra bien, brave Jean. On s'est séparé le travail. Tu m'as mis un petit ours empaillé, là. Tu remarqueras qu'il y a des gardes sultaniques aussi. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, avec les turbans, les gardes sultaniques, cette ours empaillée est fantastique. Cette table de ripaille avec de l'encens est formidable et surtout, voilà, ce trône mon gars. Je peux ? Ah oui, fais-toi plaisir. Oh là 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 là. Je trouve que ça permet de penser plus fraîchement. J'avoue, j'avoue que tu te mets au frais. Fais voir les étages. Alors, le premier étage, je peux le partager. Je peux le partager. C'est justement tout le principe d'une bonne soirée après la guerre. Oh là 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 là. Le harem du sultan ! On va éteindre ça parce que ça fait trop de lumière. Oh, il se met bien. Putain, pourquoi les tiennes ont des plus gros nichons que les miennes ? C'est une question de chasse. Oh putain ! Oh là 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 là, il faut que tu me parles de ton fournisseur. Alors, dans ce jeu, il faut savoir que le fournisseur, c'est le gourdin. Voilà, c'est ça. c'est le gourdin. Exactement. Il n'y a pas de fournisseur exact, en fait. C'est une question de gourdin. dans Conan Exile, autant vous pouvez vous asseoir sur les sièges, mais pour les lits, c'est des points de contrôle, en fait. Ça vous permet de regroup au bon endroit. Il faut savoir qu'il y a deux types de lits. Il y a les paillasses, les vieilles couchettes que tu fais en fleurs et les vrais lits et c'est deux points de spawn différents. Ce qui fait que si jamais tu as un vrai lit, tu le mets dans ta vraie maison et tu emportes la paillasse avec toi pour te donner un point de spawn au cas où tu meurs devant le donjon que tu étais en train de faire. Et il y a la magnifique terrasse que tu m'as faite tout en haut, mon cher Bob. Oh, cette terrasse ! Oh là là ! Il faudrait que je mette des gardes ici, tiens. Oh, le corps ! Il marche, le corps ? Vas-y. Oh là là ! Par contre, ça tombe une grosse partie de tes poumons et du coup de ton endurance. J'avoue, j'avoue. Alors, attends, par contre, je vais appliquer le mode Dieu et sous-moi de voler, voilà, juste pour voler. Hop, voilà, je me suis mis à voler, voilà. Oh ! Cette pose, elle est fantastique. Ah oui, elle est excellente. Voilà, c'est juste pour vous donner la gueule du lieu de... Putain, tu t'es tué ? Pas du tout. La gueule du lieu, voilà. J'ai mis des gargouilles autour, exprès, derrière, pour faire la belle lumière. Il y a un temple, un temple qui est dédié à Dercato, déesse de la mort, de la souillure, de la décadence, mais aussi des plaisirs et de la luxure. Voilà, ça rend bien. La maison, Celle qui permet, en fonction de certaines prières, de ne pas payer vos impôts. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a la roue de la souffrance qui est nécessaire pour cuisiner vos esclaves parce que c'est comme ça que ça marche dans le jeu, en fait. Quand tu captures un esclave, il faut que tu l'attaches avec une corde. On va vous montrer, on va vous montrer, on essaiera de choper un gars et de le ramener à la maison juste pour l'exemple. Ou alors, on peut le faire ça tout de suite. Est-ce qu'on peut faire popper un mec, à ton avis ? Oui, c'est possible. Alors, je pense qu'on peut. Par contre, il faut que tu prennes la massue. Moi, je m'occupe de faire popper le gars. Attends, hop. Je vais me décaler. Par rapport à toi, je suis sur la gauche de mon palais. Ok, d'accord, j'arrive. Allez, on va essayer de le faire popper. Fais popper un gars, on s'en fout. Pas forcément, ne t'embête pas. Ce sera un cuisinier, mon gars. Un cuisinier. Le bouclier remplace le coup de pied avec contrôle par la protection. Un cuisinier, très bien. Tu aurais pu faire popper une danseur, ça aurait été cool. Non, on a assez de danseurs. Maintenant, il faut quelqu'un pour faire une danseur. Voilà, je lui casse un peu la gueule. Je bloque. Et vous voyez, il y a une deuxième barre de vie qui est apparue. Oh là là ! Oh là là ! Il a combien de points de vie ? Je n'ai pas envie de le tuer. Alors non, ce n'est pas des points de vie, c'est la barre d'endurance au-dessus. Je lui ai cassé la gueule presque. Il est presque fait. Il est fait comme un rat. Il est fait comme un rat. Laisse-le venir. Laisse-le venir. Il se casse un peu le 2. Voilà, c'est ça. Voilà, ça y est. Et là, maintenant... Alors là, il nous faut une corde. J'ai les cordes. J'ai les cordes. J'ai les cordes. Maintenant que tu as la corde, après, tu fais E pour interagir avec le connard. Tu peux aussi monter sur un cheval, t'équiper de la corde, puis traîner le gars. Alors, ça fait baisser un peu sa vie de le traîner, mais pas trop. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et j'ai vu sur des vidéos qu'en fait, vous pouvez traîner le mec pendant environ 10 minutes. Environ, ouais. Le temps qu'il se réveille, c'est ça. Et est-ce qu'il monte les trucs ? Oui, il monte les trucs. Doucement, doucement. C'est un peu... Il faut quand même qu'il soit en capacité d'utiliser ses membres pour cuisiner. C'est un peu ragdolien, mais voilà, on le traîne. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on a accéléré les temps de craft parce qu'on est en partie solo et en partie solo, tu peux absolument tout régler. Les dégâts que tu fais, les dégâts que tu reçois, tout ça ou autre. Voilà, vous l'amenez jusqu'à la Roue de la Souffrance. Ensuite, vous interagissez avec la Roue de la Souffrance et vous voyez que ça l'a rajouté là. Cuisinier à Ézir. C'est donc un cuisinier à Ézir, c'est ça que tu as pris ? C'est ça. Voilà. Exactement. Il faut mettre ici du gruau. Alors moi, j'ai mis du gruau au miel parce que je suis un gars sympa et ça accélère l'entraînement. Et ensuite, vous... Ce qu'il ne vous dit pas là, ce qu'il ne vous dit pas, c'est très important, c'est qu'entre-temps, le G.L. C'était fait une petite ruche des familles qui a disparu mystérieusement. Oui, oui, parce que voilà, évidemment, j'ai pris le miel. Mais du coup, j'ai fait du gruau que tu fais avec un peu de... Comment ça s'appelle ? De fibre et de l'eau. Exactement. Et ça permet de les nourrir. C'est le fioul. C'est le fioul. C'est comme si c'était du bois et ça a dû faire, pour faire des barres de fer. Tu mets l'esclave, tu mets le gruel, tu appuies sur lecture et il se passe un truc qui normalement, ça dure 24 heures, mais nous, on a accéléré ça de manière considérable, ce qui fait qu'en seulement une vingtaine de secondes, l'esclave est cuisiné et ensuite, je vais vous montrer comment ça s'en servir. Si c'est un esclave de type danseur, soldat, archer ou combattant, tu peux le placer directement sur la map monde où tu le souhaites et le configurer après. Et si c'est un esclave de type utilitaire, du genre menuisier, forgeron, j'en sais rien, menuisier, forgeron, voilà, il est prêt. Trois minutes à table, voilà. Si c'est un menuisier, un forgeron ou un truc du genre, eh bien, tu ne peux pas le placer directement. Il faut que tu ailles, comment dire, à côté, à côté, à côté, attendez, à côté d'une table de craft adaptée. Non, pas, à côté d'une table de craft adaptée, un truc de cuisine. C'est ça. Est-ce qu'on peut construire un pit de cuisine ? Tu as des cailloux sur toi ou pas du tout ? Alors, tu n'as pas de cuisine. Si, si, tu as une taquette, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ce que je veux faire, c'est un gros, un gros truc de cuisine pour montrer. grand feu de camp. 25 branches et 30 pierres. Très bien, j'ai ce qu'il faut. 600 bières et 500 branches. Très bien. D'accord. J'arrive. Voilà, j'arrive, j'arrive. Ça, c'est un piège à crustacés, on s'en fout. Ça, c'est un sépare, on s'en fout. Tu as trouvé la cuisine, mon cher ? C'est bon, j'ai, j'ai, je suis en train de faire. Voilà. Je repose les cailloux et les branches parce qu'on s'en fout. Voilà. Et le fait d'équiper des meilleurs esclaves sur tes meilleures tables de craft, ça débloque des meilleures recettes en fait, ou ça améliore les recettes. Par exemple, si tu es capable de forger une épée en fer mais que tu as le bon esclave, dans ce cas-là, tu peux forger une épée en fer parfaite. Ah bah ça, c'est super. Ou un truc comme ça et ça augmente les stats de manière assez considérable. Donc là, regarde, boum, j'ai mis un feu de camp, enfin, un gros feu de camp pour la cuisine, tu vois, je l'ouvre. Donc là, ce serait le même principe. Il faut mettre du bois de la viande. Jusqu'à là, voilà, c'est le principe. Mais, tu as un emplacement asservi où tu mets le cuisinier et boum, regarde-le, il est là. Et il décore. Il va surveiller la soupe. Il va surveiller le gruau pour les autres esclaves. Exactement. Et en fait, il accélère la vitesse à laquelle tout ce petit monde est crafté en long, en large et en travers. Putain, il y a eu un maelstrom là-bas. En fait, quelque part, tu crées des chaînes de production. C'est ça, c'est ça, c'est des chaînes de production avec des esclaves et tout le reste. Donc, du coup, du coup, voilà. Par contre, cette tour des années, laisse-moi retourner voir tout le temps. Pour résumer, on a vraiment des opportunités de craft diverses et variées, toujours dans le style Conan. Oui, absolument. D'ailleurs, avec les DLC, avec les DLC, en plus du DLC de Spita, de Sipta, tu as même l'épée de Conan, l'épée de Chrome, le set de Valéria, tu as le set des films, ils les ont mis. Je trouve ça sympa que ce soit somme toute disponible. tu es en construction de création, survie, armes, voilà, armes à une main du Yamatai, armes à une main Kitane, armes à une main Turanienne, en acier durci, gage que garantienne, putain, l'âge d'armes simériennes, j'en avais récupéré une sur la gaffe, armes à une main argotienne, voilà, tu peux récupérer du matos. Les épées en métal stellaire, il y a vraiment le métal étoile, ça existait dans Conan, je le savais, mais c'est le métal étoile du dessin animé, c'est garantie. Par contre, putain, mais la fourniture, ce Geal qui se permet absolument tout. Ah oui, bien entendu, le but, c'est d'avoir un refuge honnête, comme on le dit dans le menu. Tous les plaisirs, tous les délices. Un petit point, mon cher Bob, là-dessus, donc du coup, voilà, c'est ce qui est bien avec, en plus de la nouvelle map, c'est que vous avez de nouveaux ensembles de bâtiments, ça permet encore plus de modularité dans les constructions et dans ce que vous voulez faire. Il y a bien aussi, bien sûr, plein de nouveaux items. Il faut savoir, par contre, au niveau des esclaves d'élite, comment on les appelle, les trals, si je ne veux pas de bétille. Oui, les trals, tout à fait, oui. Voilà, donc il y a un seul point de spawn de trals sur l'île et c'est justement là où il y a la magie interdite qui jaillit de la touche. Oui, exactement. Alors, il faut savoir qu'il y a dans ce jeu, il y a les coffres, c'est les vaults en anglais, mais c'est des coffres, c'est des espèces de gigantesques coffres en mode Fallout. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on n'en fait pas popéen pour montrer à quoi il ressemble ? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt en chercher un ? C'est vachement loin, mais on peut tenter, pourquoi pas ? Mais je vais en faire popéen ne serait-ce que pour vous montrer l'exemple. montre-moi. C'est pour ça, coffre, c'est dans bâtiment, voilà, j'en fais popéen. Alors, bien sûr, je suis en surpoids parce que direct, c'est ultra lourd. Ouais, comme vous pouvez voir, ce n'est pas un autre objet ou le terrain. Est-ce que j'ai la place d'installer ça quelque part ? Je n'ai pas la place d'installer ça quelque part, mais vous voyez à peu près, eux, ils le voient, ils voient à peu près la tête que ça fait. C'est un vrai coffre à la Fallout en fait et quand tu l'ouvres, ça te donne du matos un peu pété qui te permet en fait de faire plus de dégâts et de résister plus aux dégâts des monstres du Maelstrom. C'est ça en fait. Donc, l'intérêt, c'est justement trouver toutes ces espèces de petites bases et de tours de pouvoir infinis pour pouvoir ensuite aller au Maelstrom et choper des unités au Gourdain, des unités extrêmement fortes qui ne disparaissent pas si elles sont assommées. C'est ça qui est important. C'est imagine, tu actives des waves et tu te fais attaquer par des waves de connards en pagne. On a fait en sorte que la nuit passe vite. La nuit passe vite. Regarde la lune. Regarde la lune, j'ai. C'est magnifique. Oh, ça va super vite. Mais du coup, voilà, il faut prendre un... Ça ressemble à une météorite en fait. J'avoue, ouais. Je pose quelques questions rapide. Ouais, c'est... J'ai accéléré un peu le truc. Alors, avant de partir à l'aventure, mon cher compagnon, nous avons de l'alcool. Nous avons là, je dorme si bien, on s'en fout. Gloire d'azura, non. Je cherche la bouffe. La bouffe, je crois, je l'ai mis dans la marmite aux esclaves. Parce que... Ah oui, c'est une astuce aussi d'assez dans le jeu. La bouffe, ça expire très très vite dans le jeu. C'est-à-dire, au bout de 1h, 2h, ta bouffe, elle est plus bonne. Mais, 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 si tu mets ça dans la marmite aux esclaves qui est assez facile à crafter au début avec un établi de meubles, quoi, bêtement, eh ben, ça devient vachement plus... Tu sais, ça dure vachement plus longtemps. C'est ça, oui. OK. C'est pas mal. Mais tu avais déjà fait un let's play, il me semble, sur un let's play. Absolument, mais il y a longtemps et c'était avec Fanta et il y avait des milliards de choses qui n'étaient pas implantées. Mais genre, c'était absurde. L'escalade ! Il n'y avait pas l'escalade à l'époque. C'est ça qui est assez sympa. C'est que, voilà, on sait que Conan Exile s'est sorti en quoi ? En 2000... Ouais, donc il y a plusieurs années. Entre-temps, il y a eu énormément de mise à jour, de hotfix, etc. Et là, maintenant, c'est fluide. Quel que soit ton équipement, tu peux faire de l'escalade. Petite astuce, si tu es équipé avec une armure lourde, en lourd en fait, et pas en intermédiaire ou en léger, ça va te puter ton endurance et tu vas, impossible de monter quelle que soit la surface qui soit. Donc, l'astuce, c'est d'enlever ton armure d'abord. Tu vas dans ton inventaire, t'enlèves l'armure et ensuite, tu escalades et c'est beaucoup plus facile d'escalader comme ça. Ça va plus vite aussi et ça, regarde, ça claque vachement moins d'endurance. Oui, mon endurance claque vachement moins et tu peux à peu près dans ce jeu, tu peux tout escalader. Le jeu est très généreux. Voilà, il est inspiration Breath of the Wild et honnêtement, c'est impeccable. Donc, j'essaie-moi remettre mon matos. Voilà, très bien. Très bien. Est-ce qu'on ne partirait pas de se trouver un petit donjon ? Moi, je propose deux aventures différentes, mon cher Gé. Je propose d'aller faire le pic d'énergie sauvage à nous deux. Ensuite, on va prendre nos pégus et aller vers cette espèce de... Alors, il y a la forêt verte à gauche, le marais rouge à gauche aussi, plus à droite, il y a d'autres trucs avec des anciennes ruines aquiloniennes. Moi, je propose d'aller à gauche là où il y a du vert sur la mare. D'accord. Le plus au sud. Mais quand on aura pris nos gars. Là, pour l'instant, on y va seul. On va d'abord à cette espèce de grand tourbillon de pot d'air. Si tu le vois là-bas. Donc, alors, attends. Prenons du bateau pour la route. J'ai des bandages, ce qui est essentiel pour remonter sa vie vite. J'ai de la bouffe. Tu as ta gourde d'eau, tu la remplis ? Alors, je remplis tout ça. Alors, laisse-moi juste une seconde. Je te rejoins. Tac. J'ai un arc, j'ai des flèches, j'ai une torche. Et voilà. Là, normalement, on est bien. Parfait. On est bien, on a ce qu'il faut. Il y a les émotes. Faire les émotes. Rédition. Je me rends. Ah, c'est beau ça. Pointée détente. Il y a la détente. Tac. Oh là là là. J'ai mis juste très rapidement les deux gardes que j'ai placées suite au massacre des esclaves. Voilà. On est bien. On est bien. Ça y est, la maison sera bien gardée. Il faut quand on part à l'aventure toujours fermer les clés. Oui, toujours. C'est un jeu. De laisser appuyer sur eux. Ah oui, c'est ça au fait. Si jamais vous voulez déplacer des objets ou détruire des murs, laissez appuyer sur eux et fermer vos coffres. Fermez vos coffres, fermez vos objets, fermez tout. Là, il n'y a rien à fermer parce qu'on est dans le même camp avec Jay. Donc, on ne sait pas les quoi. Oh, c'est toujours panté. Putain, ce Dothraki, quoi. Oh là 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 là. Ah, je suis toujours en mode RP, moi. Ah non, mais tu nous donnes des saveurs du désert. On ne le sait pas. Suis-moi au fait, mon cher Jay. Ignore cette immense roue de la douleur. Tu peux créer une petite roue de la douleur qui permet d'entraîner un esclave. Mais suis-moi. C'est-à-dire qu'on leur a fait utiliser leur compte personnel de formation. Oui, c'est ça. Oui, c'est les horaires qu'ils accumulent. Oh, putain, déhada. Voilà, avec du matos, ça a pu vite. Vous voyez la différence au début entre une bonne épée et ça. Voilà, ils se battent. Et regarde, j'ai fait cette hutte hier, tu vois, à deux heures du mat. Attention, c'est un allié. Voilà, très bien. Archer, il recagne. Voilà, très bien. C'est un archer, mais il se bat à l'épée. On s'en bat les couilles. Tu as commencé à faire des franchises. J'ai fait cette hutte. Cette hutte ne demande que de la pierre, des branches, un peu de bois et des fibres. D'accord. C'est littéralement shit hut du début de la game. Voilà. J'ai mis des esclaves dedans, mais c'est pour la déco. Oui, je vois ça. Donc, c'est vraiment une shit hut. Là, tu as une paillasse, tu as une chaise, tu as un feu de camp. Tout ceci est disponible avec trois ressources. Voilà. Sauf les gonzesses à poil, mais ça, c'est autre chose. Mais tout ceci est disponible avec trois ressources. C'est la facilité de la disponibilité. Du coup, là-bas, il y a des bateaux où on s'en fout, c'est un peu nul. Viens, on va aller voir le maelstrom qui est derrière ta maison avec son espèce de beacon pour le temple. Oui, on va essayer de s'en rapprocher. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on aura le niveau ou est-ce qu'on ne commencerait pas par un petit donjon ? Le niveau, c'est principalement une question d'armes, mon cher Jay. C'est une question d'armement et avec les armures, ça devrait bien passer. On a de quoi soigner. Voilà, on ne risque rien. Je vérifie, est-ce que j'ai désactivé ? Oui, c'est bon, j'ai tout désactivé. Impeccable. Et puis, allons-y. Allons-y et partons à l'aventure, compagnons. L'objectif est d'aller jusqu'au maelstrom. Donc, il faut qu'on passe ça. N'hésite pas à escalader. Oui, tout à fait. Alors, je fais le tour, moi, je ne suis pas très nage. Alors là, on a un mi de piaf, je dirais. On leur casse la gueule. On leur casse la gueule, ils s'agressent. Agression, ensoiré. Voilà, très bien. T'as pris les couteaux. Alors, ah oui, petite astuce pour les gens qui débutent le jeu. Bon, là, c'est des poignards en acier exceptionnels. Faites pas attention. Mais si c'était des poignards en pierre, d'ailleurs, je vais m'en donner. Attends, je vais me donner des poignards en pierre. Équipement, poignard. Poignard, 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 poignard. Poignard en acier, poignard en fer. Ouais, ça compte. Poignard en fer, ça compte. Je me suis donné un poignard en fer. Je m'équipe avec des poignards en fer, c'est-à-dire d'une arme de merde de début de game. C'est une des meilleures armes pour pexer au début. Pourquoi ? Parce que quand vous faites clic gauche, ça fait une attaque normale. Quand vous faites clic droit, ça fait une attaque de saignement. Eh bien, laisse-moi me battre seul contre des qui l'ont buté le dodo, là, le machin. Laisse-moi me battre seul contre cette espèce de rhino féroce de mes couilles. Tu vois, voilà, bonjour. Donc là, je fais une esquive. Ah bah écoute, il t'attaque toi, c'est pas grave. Clic droit. Et il ne saigne pas parce qu'il est en pierre. D'accord, c'est le seul. C'est moi, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. C'est le seul ennemi contre lequel ça ne marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On utilise le bouclier. Je vous conseille un bouclier aussi parce que le bouclier, juste avec contrôle, ça bloque tous les dégâts. Ça baisse la durabilité de votre bouclier, mais ça bloque tous les dégâts. Il n'y a même pas de coup d'endurance. Tu vois, donc, c'est littéralement un blocage net. Là, regarde. Tu vois, ça n'a rien coûté. Du coup, je contre-attaque, c'est gratuit. Bon, après, ça, c'est des piafres de début de jeu. Donc, par contre, ceux-là... J'ai envie de te dire, mon cher... Alors, attends, non. On aurait dû l'épaissez, mais on sort de la couille. On se rapproche du pic d'énergie sauvage. J'ai eu le droit devant nous. Ouais, ouais, ouais. Et je ne sais pas ce qu'on va y trouver. Donc, allons-y. N'oubliez pas, bien sûr, toujours... Merde, je n'ai pas pris la pioche. Tu peux... T'as pioche ? Alors ? Ça va la pierre ? Non, je n'ai pas la pierre. C'est pas grave. Putain. Par contre, là, il y a du monde, là. Ouh là là. Ouh, attends, je suis en retraite stratégique sur un caillou. Et n'oublie pas, quand tu as les dags, si tu appuies sur contrôle, tu peux faire des backflips. Ton coup de pied, en fait, c'est un backflip de fou. Ah, mais non. Parfait. Attends, je vais le prendre. Ouh, voilà. C'est pratique, en fait, parce que du coup, ça te permet d'attaquer. Tu vois, tu fais une attaque et hop, petite retraite, histoire de te mettre bien. Ouais, j'avoue. Contrôle, ouais. Il y a les roulades, n'oublie pas les roulades. Ouais, mais justement, quand tu as les dags, les roulades, c'est bien. Mais quand tu as les dags, contrôle, ou tu fais le backflip, c'est mieux. C'est une meilleure roulade. Ça coûte moins cher, ça t'éloigne plus, il y a plus de frames d'amensibilité. Enfin, c'est mieux en tout. Allons. Alors, il y a le d'un, pépère à côté, là. Qu'est-ce que je fais la gueule ? Non, tire pas l'autre. Ah, il est du fude, là. C'est pas grave. Attends, laisse pas utiliser le couteau à DPC, c'est une de mes quêtes. Faites les quêtes qui sont écrits en haut à droite. Ça vous apprend à jouer au jeu et ça vous donne du pex. Ça vous donne du pex, c'est assez intéressant. Alors, le couteau à DPC, ça n'a pas marché sur ce mob. Alors, attention, reste caché quand tu avances. Là, il y a du monde. Où ça ? Ici, il y a une personne. Juste devant moi. Ah, putain, on est bien vus. Attends, attends, je peux peut-être lui mettre une flèche. Je ne sais pas. Charge. Je ne sais pas, charge. Attends, je sèche. Fouc ! Tu veux qu'on le sèche ? Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Chasseur de reliques. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, un porteur ! Il faut la sauver ! Porteur, c'est bien. Sèche-le, sèche-le, ne bute pas. Ouais, c'est bon. Alors, t'as la massue ? Oui, j'ai la massue. Vas-y, tu peux le... J'ai la goût. C'est un futur porteur, mais par contre, ça ne nous explique pas. Je te casse la gueule ! Je te décourage. Tu le, tu le, tu le. Achève-le, achève-le. Le truc, en fait, avec les porteurs, qu'est-ce qui les rend bon ? C'est qu'au lieu d'avoir 5 emplacements d'emplacement, enfin... Ah, un charpentier ! T'as besoin d'un charpentier, j'ai ? Ah, malheureusement, non. J'ai pas besoin d'un charpentier. J'avais pas besoin d'un charpentier. Mais... Ah, mais ils sortent, en fait, du Nexus, c'est ça ! J'ai pas besoin d'une file. On y voit rien. Ça, moi, c'est assez éclairé. Alors, qu'est-ce qui va pomper encore ? C'est bon ! Donc, en fait, tu as des chasseurs de reliques, très bien. Le trou du cul, c'est fermé. Victoire ! Victoire, mon cher Djal ! Il y avait du matos intéressant, mon cher ? Aucune idée. Je regarde. Ah, la torche. Une fiole en verre, on s'en fout un peu. Des briques. Le porteur de reliques, normalement, lui, il devrait avoir quelque chose. Non, mais il a une fiole en verre. C'est pas reluisant. Mais, en fait, c'est intéressant, les points de Nexus comme ça, parce que, du coup, tu as vu, le trou du cul dans le ciel, c'est fermé. Et, c'est un point où tu peux récupérer des esclaves, en fait. Ouais, tout à fait. C'est ça, l'intérêt. Il faut y aller avec un bouclier, c'est mon meilleur conseil. Être sélectif dans ce que tu sèches. Mais, après, voilà, une fois que le trou du cul sauvage s'est fermé, tu peux récupérer du matos. Est-ce que ça te dit qu'on aille... Attends, rate des noyés. Juste derrière nous, il y a le truc, ça s'appelle le rate des noyés. Allongez. Alors, rate des noyés. Par contre, je vais faire en sorte qu'on va mettre le jour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Heure du jour. Jour et du jour en minutes. 30 minutes. Heure du jour. Midi. Appliquer. Ah, c'est parce qu'il fait moche. D'accord, c'est parce qu'il fait moche. Ok. Alors, rate des noyés, c'est cette direction et c'est juste à côté, en vrai. Putain, tu sais, c'est les journées d'hiver. Tu sais, c'est couvert. Et tu vois que Pouic. Alors, attends, par contre, t'as pas de hache, ni de... T'as pas de hache, Attends, juste une seconde. Il y a Bambi, là. Parfait. J'aurais bien montré sur un ennemi qui peut saigner les poignards, en fait. Pourquoi c'est si pété ? Si on trouve des crocodiles, il faudra m'en laisser un pour que je le montre. Et pourquoi c'est utile pour farmer au début du jeu ? Parce qu'en fait, quand tu tapes au poignard avec clic droit, tu mets une condition qui s'appelle le saignement. Et le saignement, tu peux le cumuler jusqu'à 10 fois, en fait. Et le truc, c'est que voilà, c'est complètement pété parce que ça te permet de tuer des créatures qui sont beaucoup plus fortes de ton niveau. Et surtout de pouvoir temporiser. C'est ça. Si jamais t'arrives... Tu mets deux coups de dague à un cyclope. Tu t'enfuis un peu. T'attends ou tu fais du kitting pendant 3 minutes. Alors, attends, t'as pris des risques. Putain ! Ah, c'est bon. J'ai réussi à descendre. Impétillable. Le rat de dénoyer, attends, c'est où ? C'est juste en face de nous. Regarde. On voit une porte magnifique d'ailleurs. Un temple ancien. Bordel ! Eh bien, écoute, on va se le taper. Par contre, tes poses, elles sont tellement stylées quand t'es au vent comme ça. Ce qui s'appelle le respect et l'aventure. Je ne veux pas dire, mais quand on est au vent comme ça, on est pur stylé. Ah, c'est excellent. Malheureusement, à la maladie de l'homme qui regarde constamment à sa gauche pour une raison qui m'est obscur. Ça ne... Voilà, c'est pas grave, c'est un bug. C'est à cause de ton passif. J'ai un torticolis. J'ai un torticolis de bâtard. Attends, je récupère un peu de fibres végétales. Des branches, de fibres végétales. Alors, est-ce qu'il y a... Il faut surveiller autour. Après, ce n'est pas le moment de se faire agro méchamment. Voilà. Un peu de fibres végétales, un peu de branches. Vous avez gagné un niveau. Voilà, récupérer du matos, crafter, tuer, tout vous donne des niveaux dans le jeu. Il n'y a pas de pitié. Est-ce que je peux faire une hache ? Il y a des sortes de lézard sur pattes. Il faut des pierres. Tu n'as pas des pierres ? Oui, j'ai des pierres. J'en ai trouvé. Tiens. Attends, il y en a qui traîne. J'ai 31 pierres de fer. Et... Pierre de fer. C'est bon, c'est bon. J'ai, 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 j'ai. Porte heureusement, il y a toujours moyen de s'équiper un peu. J'ai une pioche. Book. J'ai la hachette. Book. Voilà. Essentiel. Toujours avoir ça. Toujours avoir au minimum ça. Et d'ailleurs, plus votre arme, enfin, plus votre objet de récolte est meilleur et mieux vous récolterez du matos. C'est sûr. Mais voilà. Classique. Aussi petite astuce que je donne tout de suite. Parce que je donne des astuces, j'en profite. Si vous tapez à la hache sur un arbre, voilà. Vous allez récupérer du bois, bien sûr, qui pèse très lourd. Donc, il faut faire attention à ne pas être trop surchargé. Et de la résine. De la résine ainsi que des branches. Donc voilà, ça, c'est cool. Si vous tapez à la pioche sur un arbre, vous allez non seulement récupérer du bois, mais un peu moins. Mais là, je n'en ai pas récupéré. Mais vous allez récupérer de l'écorce. Voilà. Et donc, si jamais vous êtes là, mais cette recette me demande de l'écorce et je ne sais pas comment récupérer de l'écorce et ça casse les couilles. Comment on fait pour récupérer de l'écorce ? Eh ben, c'est... Putain, j'ai récupéré 500 pierres de fer. Waouh. Mais je les abandonne parce que ça pèse trop lourd. Mais voilà, leur avitaillement, c'est fort. C'est comme les lootbox. Voilà. Du coup, si vous avez des besoins de recettes qui demandent de l'écorce, maintenant, vous savez comment faire. Votre gorge est sèche. Laisse-moi boire un coup. J'ai soif. Impeccable. Tu vois des gens ou pas ? Parce que là, on a l'air sans. Alors oui, il y a des gens autour du lac. Par contre, mon cher, comment tu équipes les flèches ? il faut que tu les mettes dans ta ligne et tu les équipes et elles se mettent... Voilà. Laisse-moi ce troll. Laisse-moi ce machin là. Justement. J'ai pris les dagues de merde. Oula. Non, ne lui tire pas dessus. Ne lui tire pas dessus. Oui, j'ai fait un mis... Voilà, regardez. Tac, 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 tac. Hop, j'ai fait un backflip. Il a 5 saignements. Regardez sa vie. Oup. Oup. Ça peut se cumuler jusqu'au... Oulala. Oh là là. C'est pas grave, j'ai raté ma roulade. Parfait. Voilà, c'est bon. Je sais pas. Tu vois, il a 5 saignements, ça se cumule. Et là, il a combien d'autres saignements ? Là, il en a 10. Ça y est. Et hop, et là, c'est backflip. Et là, attends, c'est l'heure du backflip. Regarde. Regarde, tu vois sa vie qui tombe et ça n'a pas l'air comme ça. Raté. Ça n'a pas l'air comme ça mais ça fait le tap. Oula, cette flèche. Ouais, j'essaye de t'aider parce qu'il a l'air quand même plutôt impressionnant. mais ça va. Par contre, malheureusement, le saignement s'est arrêté. Donc là, vous voyez, il faut quand même réveiller. Oua, oua, oua. Tout va bien. C'est pas grave, tout va bien. Oua. Oh là là. Il faut faire des, comme vous pouvez voir, il faut faire des roulades. Il faut préférer la roulade. Moi, je sais mal jouer mais quelqu'un qui sait jouer, je te rassure, ça se passe mieux. Qu'est-ce qu'il a donné, c'est la Higin ? Il a donné un Eldarium en décomposition. Putain, c'est de l'uranium ça. Et de la pierre de fer. C'est bien la pierre de fer, tu fais fondre ça dans un creuset. Alors c'est simple, c'est pas 7 days to die en termes de craft, braves gens, assurez-vous. Pour faire un creuset, c'est-à-dire pour faire fondre du métal, il vous faut du bois pour faire brûler le métal. Vous savez, pour faire fondre le métal. Et 540 pierres. Donc vous prenez votre pioche et vous allez taper des cailloux. Ah oui, on peut remontrer l'animation des cailloux mon cher Jay. C'est classe. Allez, je te suis. J'aurais préféré avoir une approche un peu plus furtive par rapport au nombre d'Omlesa. Par contre, c'est dommage qu'ils ne fassent pas bon. Mais regarde, tu restes cailloux parce que j'aime bien en fait. J'aime bien attention. Tu vois le fait que les cailloux soient interactifs aussi comme ça. Ah, c'est pas mal. Voilà, et ça c'est classe. Et j'ai récupéré 64 pierres. Bon, je vais les diviser et les abandonner parce qu'on ne sent pas les couilles. Mais vous voyez, vous voyez, ça marche. Il craint pas trop les flèches. Voilà, c'est parce qu'il faut le tanker. Voilà, Chrome. On est bien. On est bien. Est-ce qu'on ne viendrait pas avec nos esclaves guerriers ? Non, on y va et puis j'ai pris des armes. J'ai pris des armes. Attends une seconde, est-ce que je m'ai équipé de mes flèches d'os ? Ok, très bien. On a des arcs, on a des arbres et surtout, j'ai une hache de guerre cimérienne. Chrome ! Il a raté le nul ! Attention, il y en a un deuxième qui arrive sur ta droite. Il faut que je gère le mien déjà. Va là là ! Oh ! La roulade ! C'est bon, je prends la grosse épée de guerre. Ouais ! Là, 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 là. je vais rester à distance avec mon arbre. Je me fais casser la gueule, fais quelque chose ! Je fais que ça, mon cher. Ouais ! Prends ça, enfoiré de mes nuits ! Bon, d'habitude, il ne faut pas les agroir autant. Ce n'est pas une bonne idée. Il a de licor, des cochenilles. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Cadavre mort, il y a ce qu'il peut l'être. Et après, est-ce qu'on peut les dépecer ? Fais voir. Je me demande si on peut dépecer les... Alors, pour dépecer, comme vous avez vu, il suffit de prendre soit ça hache. Ça marche aussi à la hachette. Pas besoin de prendre le couteau de dépeçage, comme je l'ai pris. Tu peux prendre la petite hachette de pierre de merde du début. Ça te donnera juste moins de ressources et ça t'empêchera de récupérer certaines ressources. Là, je vais récupérer des lambeaux de viande dégueulasse. Alors que là, si j'utilise le couteau de dépeçage, je récupère de la viande savoureuse ainsi que des pots qui pourront être traités à un établi de cuir classique. Pour être transformé en cuir. Alors, je me suis rapproché de la porte en attendant. Il y a un truc jaune, un truc bleu, la mystique. Ah non, c'est le reflet au sol. Je suis con. Il y a un truc bizarre, là. C'est le reflet, Bob. Ah, merde. N'oublie pas de remplir ta gourde. Cette porte est extrêmement... C'est quoi ces cailloux verts ? C'est étrange. Mais attends, je vais prendre ma pioche, taper dessus un peu. C'est de la mousse. J'essaie de la loot. Non. Ça ne change rien. Par contre, on ne peut rien faire pour ce temps. Heure du jour, midi. Ok. Gérer le temps. Non, sévérité du climat. Attention. Je t'envoie de la compagnie. La compagnie, Bob. Je suis en train de régler le climat. Ah ! Pourquoi je me suis fait casser la gueule ? Oh, le bouclier. J'ai raté mon bouclier. Aïe, aïe, aïe. Je prends. C'est un coup. 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 Ça, c'est cool. C'est chiant à crafter. C'est pas chiant à crafter. Ah, putain. C'est pas chiant à crafter, mais ça demande de la fibre. Et ça me casse les couilles. La fibre, elle n'est pas disponible pour tout le monde. Allez. Voilà, ça y est. C'est bon, il est mort. Parfait. Par contre, je me suis fait grave casser la gueule. Vous trouverez des plantes d'Aloe vera un peu partout sur l'île. C'est assez facile à trouver. Avec ça et un petit peu de fibre végétale. Vous pouvez faire des bandages. Les bandages sont le meilleur moyen de récupérer de la life. Tiens, justement, on en parlait. Mais regarde, c'est ça, c'est des plantes d'Aloe vera. Tu es en train d'en récupérer plein. Oui, c'est ça. Je prends du hyphen. C'est ça. Feuille d'Aloe vera. Tu vois, c'est ça. Feuille d'Aloe vera plus vieux morceau de tissu dégueulasse. C'est-à-dire avec de la fibre. Égal bandage. On va trouver ça. Voilà. Bandage curatif. Là, il y a du cuir. Si tu mets 10 de cuir, c'est possible. Mais avec 10 fibres végétale et 5 feuilles d'Aloe vera, je fais un bandage végétal. Et après, je m'en sers. Là, 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 là. Tu as des bandages ? Alors, j'en ai un petit peu. Parce que je peux t'en filer 10. Bah, tiens, j'en ai pas autant que ça. Vas-y. Nickel. Avec le clic droit, brave Jean, il faut savoir que... Voilà, j'ai mis au parterre. Les clics droits vous donnent des propriétés spéciales pour chaque arme. La dague, vous avez remarqué que ça met du saignement. C'est l'espèce de truc rouge, je crois. Vous pouvez voir. Ça, c'est le truc-là. Voilà. Quand c'est rouge, c'est du saignement. Quand c'est violet, c'est de l'estropié, je crois. Quand c'est bleu, je crois que c'est brise-garde. Oui. Ou pète-armure, tu vois. Et quand c'est jaune, je crois que c'est étourdissement. J'ai un doute. Voilà. Mais c'est pour ça. Donc, le clic droit vous donne des capacités spéciales d'armes, en fait. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le clic droit. Clic gauche est pratique aussi. Vous pouvez mettre des coups rapides. Voilà. Levez le monclic rapidement. Ne vous investissez pas trop dans vos attaques. Et surtout, pensez aux roulades. Les roulades, c'est essentiel. Let's go ! En général, dans les jeux de survie, l'esquive est supérieur aux dégâts. Ah, d'accord. Tu nous as téléportés. Et voilà, c'est bien. Heal of Sipta et pas Spita. Moi, j'ai du mal. Ah, putain. Tout est en matos de ta tour. C'est beau, ici ? Oui, c'est assez stylé. Et du coup, il va falloir se méfier, je pense. Oui, il va falloir se méfier. Ça sent la bite. T'as raison. J'ai la torche. J'ai la torche et l'épée. Oh là là là. Ah, tiens, je vais prendre une torche. Il faut une raison qui m'est obscur. Je ne peux pas me déplacer. Pourquoi ? Je suis sur haut, droite, gauche, droite. Parce que je suis en conversation. Peut-être qu'on est arrivé en même temps. Fais une esquive. Oh, chers amis. Oh, je suis un boulet sans nom. Il n'y a pas de bug. Le jeu est solide. De toute façon, vous pouvez faire CTRL-J, je crois que c'est dans les commandes. CTRL-J pour débloquer votre personnage si jamais il est kéblo comme un con. CTRL-K, je crois que c'est le suicide. Ouais, CTRL-J. Clique de débugage, retour au camp. Voilà, c'est ça. Si c'est bugué. Mais non, c'est parce qu'en fait, à force d'appuyer sur ALT et SHIFT pour sprinter, je me suis mis en QWERTY comme un con. Voilà, je me suis mis en QWERTY et du coup, je ne pouvais plus bouger. Et j'avais l'air d'un con. Et forcément, plus rien qui marche en QWERTY. Donc voilà. On ne perd pas tout le temps. Alors, la torche, c'est une super idée. Moi, je trouve ça vraiment bon. En fait, ce qui est bien, c'est que ça reste un jeu de survie avec des dynamiques assez survie. Mais il y a également ce côté un petit peu RP. Moi, je me demande ce qu'on peut en faire des cristaux, là. Ça se récupère à ton avis, ça ? On va voir. On va bien voir. Non, c'est de la déco, j'ai l'impression. Ok, donc avançons alors. Oh là là là. Chrome. Il y a une map ? Non, il n'y a pas de map, si on se démerde. Alors, par là, il n'y a rien. Oh non, je n'aime pas la nage. Je pense qu'on va devoir nager. Non, mais il faut juste avancer. Il n'y a pas de mystère. Ah oui, mais tu ne vois pas au loin ? Si, mais attends, on peut marcher, là. Si ça nage. Ah, ça nage, oui. Ça nage. Alors, on va faire le tour déjà sans retenir la respiration. Accroupir pour nager. C'est pour aller sous la flotte. Non, tu n'as raison, pas le choix. Non, il faut suivre les cristaux, mon cher G. Allez, on va suivre les cristaux. Ouh là là. Ouh, les effets de Bloom. Putain, ouais. Ouh, qui ne voit rien dans la vie ? Alors, j'avance. Là, je suis sous l'eau. Ah, il y a des bulles, là. Il y a des bulles. Où ça, où ça ? Je vais me mettre au niveau des bulles. Je n'ai pas vu tes bulles. Ça ne sert à rien, très bien. On va crever comme des lâches. Ok, il va falloir remonter. Je suis en train de remonter de toute urgence. Moi, je cherche une sortie que je ne vois jamais. Ok. Alors, je suis remonté. Je crois que j'ai trouvé une sortie. J'ai. J'ai, ça y est. Ok. J'ai réussi à traverser. Je vais essayer de te diriger par rapport à ta position. Oh, mais tu es littéralement... Oh, il y a des saloperies sans nom. Ah non, c'est bon. C'est encore des hommes poissons. Ok, attends. Ok, je redescends, essaye de me trouver parce que je t'avoue que je suis un peu ébloui. J'ai fait demi-tour. Putain, je ne vois pas ton nom. Ah si, ok, là. Peut-être par là. C'est vraiment tout droit. C'est vraiment tout droit, mon cher G. Attends, je remonte. Après, tout droit et à droite. Donc, tout droit et à droite. Ok. Tout droit, à droite, puis gauche. En fait, imagine que le truc et la sortie est centre-droit. Si tu continues, c'est tout droit, mais un petit peu sur ta droite. Ok. Alors. Ligne droite, 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 ligne droite. J'aime bien parce qu'ils disent qu'on est à l'abri. Effectivement, c'est sûr qu'on ne subit pas les intempéries. On est bien au sec. Tout droit, tout droit, tout droit. Tu ne te laisses pas impressionner, tout droit. À droite. Ok. Voilà. Là où il y a moins de lents flair. Je vois. Mais c'est là où j'étais tout à l'heure, il me semble. Câble. Et maintenant, la torche. C'est là où j'étais bloqué. J'avais suivi jusqu'ici. J'avais suivi jusqu'ici. Alors, attends. Mais parce que c'était par là, je te jure. Alors, attends. Peut-être que c'est un peu plus à gauche, du coup. Redescendons. Changeons de voie. Changeons de lane. Je suis en train de passer dessous. Je me fais éblouir. Ouais, tout droit, tout droit. Continue. Continue, continue jusqu'à ce qu'on tape un mur. Tout droit, encore, encore, encore. Voilà, ça y est, on y est. On y est, putain. Allez, la torche directe. Super. Oh, là, là. Aux armes. Putain. Oh, à mort. Oh, la masse, mon gars. Bouc. Merci d'éclairer. Bouc. 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 Voilà. Ça y est, il est mort. Il y en a encore un, là-bas. D'ailleurs, il m'a vu. Cassage de... Il a une lance. Cassage de gueule. Parcum. Voilà. Ah, il a lâché une lance. Une pique en fer, mon cher Jay. Ben, je l'apprends. C'est un cru, c'est assez exotique. Alors, ça, c'est pas une porte. J'ai jamais utilisé la lance, c'est bien. Ça permet de taper loin. Alors, oui. Par contre, niveau esquive, c'est un peu plus compliqué. Alors, effectivement. C'est vraiment une arme à distance, en fait. Ok, écoute, moi, je reprends la hache cimerienne. J'ai la totale. Let's go. Pose Miam, n'oublie pas, nourris-toi. Moi, je mange des insectes. C'est vrai que, niveau nourriture, je suis un peu limite. Ouais, j'ai des steaks. Bien. Moi, j'ai de la viande exotique. Parfait. Viande exotique. Alors, je crois que je fais une indigestion. Ben oui, et tu l'as mangé cru aussi. Oh oui, j'aime bien. Ben, c'est un steak tartare au final. Mais quel nul os. Alors, attends, avance. Ils se retrouvent bloqués ici, l'étrange. Ah non, utilisez le levier. Ah ah ! Ah merde ! Putain, le temple de l'eau. C'est bon, on peut ressortir là. Et bon. Il y a encore des monstres ! À mort ! J'ai raté mon coup de bap. Ok, attention, il y en a un autre qui arrive. À mort ! On les a eus ! Même pas mal ! Alors, attends, je vais me soigner un petit peu. Ouais, porte-sous, ouvre un autre ! À mort ! Ouh ! Ouh ! Ouais, il n'a rien compris. Oh là là ! On arrive devant quelque chose d'assez magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh ! Attends, il t'a pas vu, il t'a pas vu. Ah merde, de la scie ! Ouh ! Bien fait de me mettre de l'autre côté. Parfait. Il est mort ! Donc là, on est tranquille. Contrôle avec la masse, c'est un coup de pied. Contrôle avec la grande épée, l'épée à deux mains. C'est un coup de tranche. C'est stylé. Ok. Comment pousser ? Vas-y, enfin, pousse. Vas-y, regarde, ça fait... Si, si, attends ! Euh... Ouais, soulève ! Enfin, vas-y, pousse ! Euh... Dans l'autre sens. À quoi que t'on entend ? Ah oui, oui, ça monte là. Oui, ça fait descendre là aussi. Ok. Attends, j'avance de ce côté là. Ah, je peux pas aller plus loin que ça. Eh bien, très bien, viens. Impeccable. Ah d'accord, ça nous permet d'accéder à de la flotte. Ok, c'est sans doute pour avancer ou autre. Mais là, il y a un monstre, une seconde. Pam, 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 pam. Oua ! Oua ! Putain ! Pam, 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 pam. Putain ! Bouf ! Bouf ! Blais ! Un coup de main, peut-être ? Alors, je suis sur un autre, mon fier. Ouh ! Très bien, c'est bon, j'ai vu. Il y en a même deux. Ah bah, il va falloir que je fuis, là. Ouh ! Alors, je les ai mis en saignement, les deux. Mais il va falloir les terminer, là. Attention à l'autre, il va se cracher à ce poison. L'autre, c'est un cracher à poison. Fais attention à toi. Aïe, 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 c'est bon, j'ai bouclier. J'ai bouclier, j'ai bouclier, ça risque rien. Bouf ! Bouf ! Bouf ! Voilà, ça y est. Merci à toi. Vous avez gagné un niveau. Pam, 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 excellent. Mais c'est un coffre, là. Où ça, où ça, où ça ? Où ? À ma position. Alors, il y a de la fibre végétale, du bois, des os, une branche, graines d'aloué. Oh, des lianes ! De la bouture de Ficos ! J'ai tout pris. Et là, de ce côté-là ? Oui, c'est un autre coffre. Ah, vous devez posséder une clé pour pouvoir ouvrir ceci. Merde ! Et c'est là, à mon avis, où la plongée intervient. Ah, chie, attends, il y a une porte, là-bas. Plutôt que de plonger, de se casser les couilles. C'est pas là d'où on vient ? Merde. Ah, il y a 10 choses. Placer objet suivant. Oeuf de poisson géant, oeuf de poisson géant, oeuf de poisson géant. Vous ne possédez pas l'objet requis. Ah, c'est pour ça, il faut qu'on plonge et qu'on aille trouver des oeufs de poisson géant dans la flotte. C'est ça. C'est sûr, c'est ça. Bah, essayons, tant qu'à faire. Alors, attends, il y a encore du monde, là. Putain, en guilde, ça doit être sympa à faire, ça, aussi. Ouais, ouais, parce que là, à deux, c'est quand même assez chaud. Non, mais ça se fait, ça se fait, ça se fait. J'aurais dû amener nos esclaves. Bon, je continue à le dire. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il faut savoir déléguer, mon cher. Ça, c'est ça. Putain, on y voit rien. Note à soi-même, désactiver le LED SPLARE dans les options, mon cher G. Ok, donc j'ai eu les deux hommes poissons qui traînaient ici. En espérant que ça ne repoppe pas pendant que je suis tout seul. Oh, il y a un coffre sous l'eau. Oh. Pillez le coffre. Des œufs. Un objet de ravitalement, de la vase luisante, des briques, encore de la bouture de bitos, de la poudre d'os. Et puis c'est tout. Puis on sort parce que c'est ce qu'on appelle communément, mon cher G, la noyade. Ça y est. T'arrivé à sortir ? Ouais, je suis dehors. Tout va bien. Parfait, je referme. Attends, du coup, les œufs, tu crois que ça marche ? Oui, oui, oui. C'est à l'entrée, là, tu vois, il y avait trois trous, là. Vous ne possédez pas l'objet requis, œufs de poissons géants ? Non, mais je n'ai pas les bons œufs. Non, mais je ne sais pas. C'est juste des œufs normaux, en fait. Et dans les pièces de ravitaillement. On va aller de l'autre côté. Très bien. Alors, ne repousse pas, je prends l'eau. Ah, le flair. Non, mais c'est du même côté. C'est quelque soit le côté dans lequel tu pénètes, c'est la même chose. Ok. Bon, très bien, je remonte alors. Non, mais c'est un vrai donjon. C'est un vrai donjon, c'est un vrai donjon. Écoute, afin d'avancer encore un peu dans la vidéo, je propose le fameux contrôle K. Ok. Merde, contrôle K, ça ne marche pas. Contrôle J. Contrôle J. Merde, il ne marche pas. On peut me sembler avoir signé la... Attends, retirez le bracelet. Je te propose la pause, mon cher. Ouais, petite pause. Reux, chers amis, reux, on est posé. Regardez, le malestrom s'est activé, mon cher Gial, si tu regardes vers le... Tu sais, avant, c'était juste un petit tourbillon de merde. Et là, il s'est activé pour des raisons qui nous sont au-dessus. Regardez la map. Ouvre ta map, tu vois. Ouais. Voilà. Et oui, on a quelque chose qui justifie, on va dire, ce temps. Le trou du cul du monde, c'est pour ça. Et ce coup-ci, on va essayer d'aller taper du strom, mais on va demander à l'IA de nous suivre. Suivre. Alors, j'ai pris trois esclaves avec moi. Géraldine, vous suivez. Moi, je vais prendre toutes mes troupes. Suivre. Nadia, vous suivez. Je veux Helmut. Helmut, vous suivez. Gudrid, tu suis. Helmut, vous suivez plus. Merde. Il y a une limite au nombre de gens qui peuvent te suivre. Je pense qu'il y a une limite. Peut-être. À moins qu'il n'y ait qu'une personne qui puisse te suivre. Mais ça, ce ne sera pas très grave. Fanfion. Gudrin, vous suivez. Oui, il n'y a qu'une personne qui peut te suivre, je crois. Il est OK. Il est OK. Il est OK. Après, on... Ah oui, il part en mission de reconnaissance, en effet. En mission de reconnaissance, d'accord. C'est marrant que... Attends. À mon avis, c'est une question de charisme. Mais on devrait pouvoir en contrôler plus. Oui, oui, oui. Peut-être du leadership. Il doit y avoir un truc comme ça. Mais déjà, si on en a un chacun, c'est cool. Oui, c'est ça. Allez, là, c'est parti. Voilà, attends, il y a lui. Oh, on prend Fanfion. Il est bien. Regarde-le, il est impeccable. Il est impeccable. Oh, t'as pris le garde sultanique. T'as pas pris une gonzesse ? Ah non, non, non. J'ai pris un garde. Oh là là. Ah non, 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 non. On va l'équiper comment ? Elle avait une lance. Elles ont beaucoup trop de pecs, maintenant. D'accord. Des dagues. On bloque la route, surtout. Des dagues. Lui, il a une grande épée en métal étoile. Bon, on va prendre elle-moute. Il va casser des culs un peu. Il va casser des culs. Impeccable. Où est-ce qu'on va, du coup, mon cher ? Alors, ils vont bloquer ma route. Ce que je te propose, regarde de l'autre côté de la map, il y a un grand temple. Il n'est pas de l'autre côté de la map. Ah non, mais c'est ultra loin. Oh, il y a un petit village, sinon, au nord, là. On dirait qu'il y a une sorte de petit village. Oui, c'est l'épave du fin à la vague. En fait, c'est un bateau avec des zombies dedans. Ça peut être intéressant. Allons-y. Ce n'est pas très loin. Allons-y, alors. Et on repasse devant la hutte. La hutte, vraiment. Je vous dis, vous pouvez vous faire une hutte aussi facilement que ça dès le début du jeu. C'est un bouc, 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 et puis voilà. Alors, tu dois être sur ma droite. Oui, tu es sur ma droite plutôt. Allez, on va progresser. On va voir ce que ça donne, le combat. Oh, tu vois ce qu'il y a. Ah, alors, je suis prêt, c'est une falaise. Attends, t'es parti. Je suis là, je suis là, je suis là. Ah, t'es là. OK. Votre suivant a gagné un niveau. Alors, attends, je vais taper dans le comportement de Helmut. Engagement du combat. Attaquer tous les ennemis. Engagement du combat tactique. Priorité corps à corps. Engagement du combat. Engagement du combat. Distance d'attaque. Distance de poursuite. Ne rien attaquer. Me protéger. Garder les environs. Distance d'attaque. 10 mètres. Voilà, faible. Comme ça, au moins, il est assez maîtrisé. Et let's go. Je crois que ça passe si on saute dans la flotte, là. Ouais, mais pas pour nos esclaves. Donc, je vais faire le tour. Oh, putain. J'ai rien dit. Baston. C'est bon. J'ai perdu mon collègue. Oh, un crocodile. Non, il a suivi Helmut. Il y a un crocodile qui nous attaque. Ah bah, il ne nous attaque pas, c'est de la merde, très bien. Alors, je me fais attaquer par deux crocodiles. Il a gagné un niveau, d'ailleurs. Félicitations. Casse des gueules, casse des gueules. Il gagne deux niveaux. Magnifique. Ouais, ici, c'est une épave remplie de mort-vivants squelettes. Qui déchire un petit peu. D'ailleurs, qui m'attaque. Il n'y a pas de raison. Alors, où es-tu, là ? Parce que je vois un petit peu. Tu es en face de moi, normalement. Je tiens la torche, là. J'ai une torche. La torche. Je vois, là. Tu traverses la rivière. Sur ta droite. Attends, je vais aider mon collègue, quand même. Voilà, parfait. Alors, sur ma droite. Oh, trop tard. Il a saignement, en plus. Il en prendra la gueule. Où il y a des zombies, là ? Maston. C'est une souffrance dans cet univers. Et les zombies sont plutôt vénères. Ouh, achat de main. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les zombies sont vénères. C'est pas bien sûr. Oh là là là. Les zombies sont vénères, là, ici. Donc, je me demande ce qu'on peut trouver. Oh là, il faut des bacs privés, donc ! F*** ! F*** ! Ils ont gagné des levels, pan, pan, pan. Je crois qu'on se reçoit des flèches, là. Je sais pas où ça va, mais on se reçoit des flèches. Parfait. Voilà, on est bien, là. On est bien, on est bien. Le gars de Sultani, qui pexe, hein. Je vous le dis, moi. Ça pexe dur. Ouais, allez, baston ! Je vais partir à l'arc. Vous avez découvert l'épave du fond, là-bas. Baston ! Oh, putain, attention, on a un à la masse ! Ils cassent des culs ! Ils saignent pas, putain. Ils peuvent pas saigner, ce débordement. Oh là là, tes coups m'empêchent de viser, très bien. En même temps, tu te bats à l'arc ! Très bien. Allez, c'est parfait. Mieux que Conqueror's Blade. Par le mal. Ah, j'ai plus d'endurance. Je l'ai tout. Attends, toi. Là, il y a un coffre. Non, c'est juste une caisse, merde. Voilà, parfait, c'est nettoyé. Encore une fois, il fait vachement sombre. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de mettre le jour. Parce qu'on a eu des jolis jours avec G. Et là, depuis, c'est le crépuscule. C'est ça, c'est un peu la zermie, il faut le dire. Vierge, les têtes de passage du jour. Non, vierge, le plus tueur. Rattrapage temporel. Faire en sorte que le jour passe moins vite. Maelstrom. Activer le Maelstrom. Désactivation du Maelstrom. Ah, ben voilà. Là, ça devrait le calmer, peut-être. C'est pour voir. J'ai l'impression qu'il... Voilà, midi. Ah, ben voilà, là, ça fonctionne. Durée d'une journée en minutes. 200 minutes. Voilà. Clairement. Excellent. Non, non, là, c'est beaucoup mieux. On a eu enfin une sensation de... Zéro brouillard. De bronzage, quoi. 25 devant. Sévérité du climat, zéro. Appliqué, appliqué, appliqué. Ah, ben voilà, regarde. Bon, il y a toujours la tempête de mes deux, mais il soleille un peu. Ah, là, on y va, on y va. Qu'est-ce que t'as trouvé sur le bateau ? Il doit bien y avoir des coffres. Je suis en train de chercher un petit peu. Je t'attendais parce que ça fait quand même bien mal. Là, il y a deux coffres. Il y a un pirate, il y a un chapeau. Il est où, il est où ? C'est où, c'est où, c'est où ? C'est un boss. Je te vois, je te vois, je te vois. Il me casse la gueule. Elmuth, il lui a cassé la gueule. Il a cassé la gueule. Il a des cristaux, j'ai tout pris. Il a des cristaux de net. Oh là là, ton suivant, il est en train de repéter la chatte. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc ça, c'était le boss. Oui, chaque... Là, il y a un coffre. Il y a un coffre. J'ai un coffre. Du charbon, des cendres, un bol en fer. Un bol en fer ! Vas-y, montre-moi à quoi ça ressemble, là. Je te vois pas. C'est un petit coffre. C'est pas un gros coffre. C'est juste un petit coffre, mon cher Gé. C'est pas le vault. Le vault, c'est-à-dire le giga coffre forteresse, il aurait été dans le donjon qu'on a fait et qu'on a lamentablement échoué à faire, mon cher Gé. Voilà. Alors, parfait. Je pense qu'on a tout nettoyé. Ah, si, il y en a encore en bas. Ouh, ça y est, du vrai soleil. Ouh, le soleil ! Oh, putain, il fait beau ! Ta mort ! J'ai cette impression, certes agréable et en même temps désagréable, que mon servant fait plus de dégâts. Ah, bah, il a une épée en métal étoile, mec. Une hache piolée ! Putain, c'est bon, ça. C'est une hache, mais ça fait aussi piolée. C'est écrit dans le titre. Très bien, impeccable. Et là-bas, il y a un coffre. Non, c'est pas un coffre, c'est juste une caisse. Encore un dernier point, d'ailleurs. Encore un dernier point, parce que pour ceux qui se posent des questions, c'est vrai qu'on est à pied, mais bien entendu, il y a des montures. Et il y a également une nouvelle monture, mon cher Bob. Ah, vous pouvez piloter un cheval ? Un cheval ? Vous pouvez piloter un rhinocéros. Rhinocéros ? Fumer ! Parce qu'à la base, tu peux avoir des chevaux dans le jeu. Et tu peux même avoir des biges, des dindes, tout ça. En fait, en te baladant, tu vas tomber sur des bébés animaux que tu peux capturer avec la corde, comme les autres. Ça les met dans ton inventaire directement. Et en faisant, pas une roue des esclaves, mais je crois que c'est un enclos pour animaux, pareil, tu les nourris. Et comme des Pokémon, ils s'en remettent. Je vois. Je suis curieux, mon cher Djal. Soit on irait, je ne sais pas toi, mais soit on irait visiter les ruines vertes en bas, là, rapido, histoire de mettre fin. Très bien. Soit on irait voir là-dedans en haut, mais c'est pour le rapido. C'est juste pour voir. Je vais me mettre en mode speed x10 parce que c'est pour le... Voilà. Mode dieu, mode sprint x10. Let's go. Histoire de faire la route rapidement. Tu risques d'être téléporté sur moi assez rapidement. Oh ! C'est parfait. Moi, je n'ai pas bougé. Je termine l'escolette avec mon garde qui a pris du niveau. Ça y est, j'ai été TP de force. Alors oui, ça, c'est un point à savoir. Donc là, je suis face à un croco. Je suis encore à nouveau téléporté de force. Oui, parce que je vais vite. Voilà. Ce qui peut se revoir, c'est que sur le mode, sur le mode, on va dire, hors serveur, juste pour jouer avec deux, trois potes, vous ne pouvez pas vous éloigner trop de la personne qui héberge la partie. Oui, je crois que c'est un truc comme un kilomètre. Un kilomètre de marge. Et puis, c'est... Ça se tient. Ça se tient. Et honnêtement, oui, c'est pour éviter les spawns de perso, la gestion des trucs individuels. Il y a des chameaux ! Il faut que tu rejoignes. Où est-ce que tu es ? Ah bah, attends, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi me remettre une vitesse humaine. Accélèrement, c'est pratique aussi pour construire. Vous pouvez vous mettre en mode voler. Et ça, c'est stylé, regarde. Voilà. Il est niveau 1 de l'on garde sultanique. On l'avait montré. Niveau 1, c'est au garde sultanique ? Putain. Et moi, fais voir. Je vois pas son niveau. Niveau 10, au moins. Au moins, niveau 10. C'est beau. Ouais, au moins, niveau 10. Cool. Eh bah, du coup, allons-y. Là, regarde, il y a des chameaux ! Il y a un PNJ. Urik, maître d'honteur. Acheter chamelon pour 10 pièces d'or. Parlez. Et donc, on peut lui acheter des bébés chameaux. Un bébé chameau, ça s'appelle un chamelon. Je savais même pas. Stylé. Camp des bannis. Oh putain, un camp de PNJ pacifique ! Comment on vend des petits pages ? Mais non, mais ! Qu'est-ce que t'as fait ? C'est Elmuth. C'est nos gars ! Nos gars, ils attaquent à but ! Bon, bah, on vient en paix ! Chrome ! Attends, mais ils prennent pas de dégâts. C'est vrai ! Eh, ils prennent pas de dégâts ! Écoute-tu, ils prennent pas de dégâts, moi, je... Je pense que c'est une question d'affiliation, tu vois. Ouais, moi, j'avance, s'ils prennent pas de dégâts. Ah, ces cailloux comme ça sont importants, brape-champ, parce que c'est ce qu'ils vous donnent du fer. Regardez, hop. Bic, 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 bic. Voilà. Il faut les trouver, il faut les récolter. C'est comme ça qu'on... Allez, j'avance, au moins, on va peut-être, voilà, on va peut-être arrêter ce combat sans faim. Non, mais c'est un... Alors par contre, dans le monde de Konal Exil, tout le monde est rip as fuck ! Voilà. Ah, bah oui, oui. Il n'y a pas d'obèze, gars, c'est... Tout le monde est taillé... En même temps, il n'y a pas de McDo, mon gars. Comme des dieux absolus. Ouah, la serveuse ! C'est Valeria ! Je ne lui parle. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas... Ça a l'air d'être la Valeria de Conan. Ça veut dire qu'il y a peut-être Conan qui traîne, là. Il y a une danseuse, mec. Très sympa. C'est la petite zone des naufragés, je pense, honnêtement. Attends, j'ai... Merde, j'ai fait un... Mais, Maroc, pourquoi tu l'as fait ? Merde. Mais, elle nous... Elle nous, il est l'énerve. Alors, j'ai... 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 J'ai lock. J'ai lock un ennemi. Ah, ça y est, c'est bon, c'était avec... Ah, regarde. Et du coup, bon, ils cassent la gueule. Bon, nos mecs sont vraiment des connards, hein. Ça, enfin... Ouais, non, non. En fait, on va dire qu'ils prennent leur travail beaucoup trop à cœur. Mais ça veut dire que c'est cool. Ça veut dire que tu peux avoir une petite maison, tu vois, pas loin du village. Je suis sûr que tu peux échanger ici contre des ressources. Il doit y avoir un marchand qui traîne. C'est pour ça. Elle est sainue, cette gonzesse, ou pas ? Non, quel dommage. On a tout perdu. Mais du coup, voilà. Donc, il y a moyen de... Il y a moyen de moyenner, tu vois. Parce que là, il y a une taverne. Tu as un bar. Tu peux t'installer. Je suis sûr que je peux parler à la barman. Anna, la courtière. Je peux acheter de la soupe à la viande. Franco, je peux acheter de la bière. Un thé glacé. D'accord. Membre d'équipage, combattant. Ok, ok. Très bien. Et puis, parfait. Enlevons le bracelet et puis on va terminer ça chez nous pour le LOL, mon cher Gé. Ah oui, il faut montrer le endgame. Le endgame fait que si tu suis une religion, tu peux faire un temple pour invoquer ta divinité après lui avoir fait de nombreux sacrifices. Et normalement, c'est des trucs qui se font sur des serveurs à 50 players, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est des choses ultra destructrices. Ah oui, j'aime bien la façon dont on repop chez toi. Par contre, je suis une keblo. Encore une fois, est-ce que je suis en QWERTY ou pas du tout ? J'ai l'air. C'est bon, j'étais en QWERTY. Je ne peux quand même pas bouger. Ah, c'est peut-être quand on repop tous les deux en même temps. C'est possible. Attends, CTRL-J. Ah, CTRL-J, je me suis fait dépopper. Ah non, retirer le bracelet, c'est tout le moins. Le fusil de multiple, là. Je ne bouge pas, moi. Ouais, ok, pas de souci. Mais du coup, dans le jeu, il faut savoir qu'en PVP ou en PVE, pour détruire les bases ennemies, tu peux te transformer en dieu ou invoquer ton dieu avec une idole. Et c'est extrêmement stylé. Et je voulais faire ça avec Jay et faire un combat de Kaiju. Et détruire nos bâtiments, d'ailleurs. Je vais voir si je ne peux pas activer le PVP et te kicker de ma guilde. Pour voir si on ne peut pas... Détruire mon humble refuge, ce serait quand même une déclaration de guerre. Ah bah, c'est offert. C'est offert. Une si belle tour avec les danseuses et tout dedans. Moi, je dis, c'est offert. Attends, par contre, où est-ce que j'ai mis ma paillasse ? Oh, chers amis, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu... Ça y est, c'est débugé. Je suis un petit peu éloigné de la maison. On la voit là, au loin. Djal, lui aussi, est de l'autre côté de la maison. Djal, c'est l'heure de te kicker de mon clan. Exclure. Je sens que le refuge honnête risque de prendre tarif. Voilà, c'est là, c'est là. C'est la violence, c'est pour ça. Mais il va y avoir des répercussions, parce que moi aussi, je suis croyant. Laisse-moi gérer, attends une seconde, laisse-moi gérer le paramètre serveur. Il est où le JCJ ? Combat. Non, ça c'est eux. Activez, activez la position. L'occasion d'attendre, on s'en fout. Réveil de PNJ asservi, on s'en fout. Combat, viens, désormais. Je suis sûr, il y a moyen d'activer. JCJ à restriction temporelle. Non, tout va bien. Destructeur patronant aux joueurs pour être endommagé. Où est ? Une unité maximale partielle pour qu'on voie des nichons. Impeccable. On est quel jour ? On est mardi ? On est mardi. Voilà, fin de 18h. Hop. Voilà. Impeccable. Let's go. On va vous montrer le endgame, quand tu peux invoquer, littéralement, après avoir fait mille et une sacrifices humains auprès de ta divinité. Tu prends Der Kato ? Der Kato, voilà. Je prends Der Kato. Attention, à trois, on clique. Un, deux, trois, clic droit, et c'est parti ! L'invocation commence ! Alors durant cette invocation, si tu as un petit loup qui vient t'attaquer, tu vas mourir parce que tu es bloqué pendant une minute. Ça dure 60 secondes. Tu ne le vois pas, mais ça fait une immense lumière autour de toi en colonne dans le ciel. Ce n'est clairement pas une invocation furtive. C'est visible. C'est visible, voilà, c'est ça. Les autres sont prévenus que tu l'as fait. Donc si tu fais ça à 50 mètres du camp de la plus grosse guilde du serveur, tu vas te prendre des tirs à la flèche. Tu ne vas pas comprendre. C'est le but. C'est magnifique. Moi, je suis en train de l'invoquer avec mes doubles dagues sorties. Alors à savoir qu'au début du jeu, tu peux choisir ta divinité. Tu peux aussi choisir Chrome qui n'est aucune divinité en fait parce qu'il n'a pas d'avatar. Mais ils te disent dans le jeu que Chrome, c'est la vénération de personnes parce qu'il s'en bat les couilles. Donc en fait, tu ne prends pas de dieu. Mais en fait, il y a un avantage à prendre Chrome, c'est que tu récupères un tout petit peu plus de ressources. Genre 10%. Et comme Chrome est une religion que tu ne peux pas prendre par la suite, alors que toutes les autres, tu peux les débloquer si tu te trouves les prêtres affiliés à ces gens-là, c'est intéressant de prendre Chrome. Ça y est ! J'ai invoqué Mitra, le colosse de fer ! Et toi, tu as Ter Kéto, déesse de la vie et de la mort ! Alors, tu as une commande, c'est clic gauche. Attends un peu. Oh là 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 ! Approche ! Exceptionnel ! Viens me battre ! Une minute ! Oh là là, elle crache le poison ! Ah, ça casse pas la maison, tant pis ! Si, ça casse un petit peu. Ça pète des arbres ! Oh là 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 ! Elle est classe, hein ! Ah, ils sont stylés les deux ! C'est ultra stylé ! Il faut savoir que ça one-shot approximativement tout ce qui existe ! Je te pousse ! Je te bouc ! Oh ! Regarde ta tour ! Regarde ta tour, regarde ta tour ! Oh ! C'est pas grave ! Est-ce que tu veux en tester un autre ? On peut en tester un autre ? Oui, alors moi, en tant que pour mon RP, j'aimerais bien tester le serpent, donc c'est le Yogg ! Ouais, vas-y, valance Yogg ! Ok ! Clic droit Yogg, c'est go ! C'est go ! Allez, c'est parti ! J'invoque Shébal Yogg ! Ouah ! Grosse invocation ! Donc ça, c'est très stylé ! Moi, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des vidéos YouTube d'invocation de titans pour détruire des bases JCJ ou des choses comme ça, mais ça doit exister ! Et il faut savoir que pour Clean, un endroit, c'est très rapide ! Tu vois le machin au pirate, là, le truc au pirate avec le boss, tout ça, on l'aurait fait une minute, c'est suffisant ! En trois attaques, on doit y nettoyer ! Un petit coup de pied, il n'y a plus de pirates ! Ouais, c'est ça ! Et donc, du coup, les divinités ont des avantages différents ! Mitra est très lent, mais il a le coup de pied qui détruit tout ! Toi, tu as deux souffles, un souffle empoisonné et un souffle qui soigne, donc c'est bien pour l'équipe ! Et tu as le serpent Seth, par exemple, qui, lui, est très rapide et fait des petites attaques, son attaque n'est pas très large, mais ça tue instantanément parce que c'est un dieu ! Et c'est vraiment le serpent, tu sais, le dieu adverse de Conan, celui qu'il affronte le plus durant ses aventures ! C'est pour ça ! Mais les invocations sont tellement classes ! Par contre, tu te dis, allez, allez, allez ! Ça vient ou pas, là ? Ça vient ! Honnêtement, si tu veux attaquer une base d'ICJ, vu que tu as le dieu pendant une minute, il faut être ni trop près ni trop loin, parce qu'une simple flèche... Voilà ! Voilà, ça y est ! Ah, c'est toi qui as la manticorps volante ! Ah non, c'est toi ! Non, non, on est à côté ! Oh là 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 ! Moi, j'ai Chebal Zag, c'est la manticorps volante ! Alors, tu peux voler ! C'est-à-dire, si tu appuies sur sauter, tu montes ! Et tu peux, et tu peux, voilà, tu peux... On peut se mettre en l'herbe ! Allez, monte, monte, monte ! Je vais mêler... Ouah, combat de Kaijou ! Alors, moi, de base, mes coups d'aile, le fait quand je me déplace, ça fait des ondes de choc au sol et ça détruit des arbres ou des trucs de glace... Voilà, je vais apporter un petit peu de fumigène dans ta maison... Oh non, l'enculé, vas-y, attaque ! Tu as vu ce que ça fait ! Quand tu attaques, en fait, il va se planter au sol et il sort ses tentacules avec clic gauche... Voilà, il... Oh là là, exceptionnel ! Et moi, regarde, quand j'attaque... Oh, je fais des... Un coup de vent qui détruit... Qui détruit tous les arbres en dessous, voilà, tout a été balayé ! Donc ça, c'est le truc que tu veux balayer ! Magnifique ! Ah, ça rend bien ! Et puis, ils sont inspirés, en plus, je trouve, hein, c'est assez... Oh là 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 ! En vrai, en JCJ, tu ne veux pas voir un duel adverse ! Ouais, en JCJ, ça passe zéro, à mon avis ! Je suis dans ton poisson ! T'es en train de tout pourrir, c'est bon ! Bon, c'est bon ! Je mets le moyen un tout petit peu de toi ! On invoque les derniers et puis on termine la vidéo, là, je pense ! Allez, c'est parti ! Attends, une seconde ! Ce que je te propose... Moi, je voulais tester le serpent, c'est 7, c'est ça ? C'est 7, le serpent, voilà ! Allez ! 3... 2... Je suis en train de casser la gueule avec des loups qui vont me casser les couilles si je ne fais pas ça, maintenant ! Allez ! Voilà, c'est bon ! Une seconde ! Ok, alors, attends ! Alors, on disait, tu fais 7, alors, là, on l'a vu, moi, je vais prendre Ymir, t'es prêt ? Allez, parti ! 3, 2, 1, let's go ! Et on est parti pour encore une... La vocation, voilà, c'est ça, c'est le... c'est le... c'est le... c'est le summon ! Mais je trouve ça vraiment classe, quoi ! Alors, je crois qu'il faut trouver des grands prêtres, c'est ça, pour voir invoquer... Ouais, en fait, c'est des PNJ pacifiques qui vivent dans des petits temples comme des petites cabanes, partout sur l'île ! Euh... il y en a un de chaque, faut pas les tuer, ils repopent de toute façon... Tu peux leur parler, ils sont là, ouais, est-ce que tu veux apprendre la religion de ça ? Et toi, t'es là, ok ! Hum... de tout ! Il y a une religion de cannibale, il y a une religion de constructeur, une religion pour le soin, le sexe, la luxure et la mort, pour les sacrifices, notamment ! Euh... il y a Chrome, voilà ! Et Chrome a découvert le secret de l'acier ! Et en fait, ce qu'on voit, c'est que... en survie, certes, le PVP peut être sympa, mais pour les gens qui n'ont pas envie de se faire détruire leur bâtiment et tout, il y a tout un panel d'options qui vous permet... Oui, bien sûr ! Sans la destruction de bâtiment... 100%, voilà ! Exactement ! Et il y a aussi le parti PVE qui est intéressant, donc je pense que ça peut... Ah, ça y est ! Oh là là, tu as 7 le serpent ! Et tu es vachement agile, il déplace-toi, il est plus rapide que les autres, t'as vu ! Et attaque ! T'as une petite attaque ! Ah tiens ! Voilà ! Ah tiens ! Ah tiens ! Et moi j'ai Ymir, le géant des glaces ! Extrêmement stylé ! De l'hyper boré ! Attention, regarde ça ! Ouuuuh ! Ouh ! Voilà ! Extrêmement stylé ce... Ouais, tu vois ! Et tu peux te déplacer à côté, de gauche à droite aussi, tu vois, regarde ! Par contre, mon géant de glace Ymir, il est bien ! Ah ouais ! Ymir, il est incroyable aussi, hein ! C'est assez... Oh là 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 ! Et vous pouvez également utiliser un duo de façon pacifique, tout en détruisant les ressources à côté de la base de vos collègues ! Voilà, c'est ça ! Et ou alors tu peux viser aussi, regarde, la petite bicoque ! Hum ! Avec la hoche ! Ouuuuh ! Ouh ! Ha 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 ! C'est tellement classe ! Et il est disparu ton serpent déjà ! Putain, c'est allé vite ! Ouais, je viens de disparaître, du coup je viens de réapparaître à côté de ton géant ! Ah, t'es allé trop loin ! Ha ha ! Et comment dire... C'est grand, hein ! Ha 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 ! Il a disparu, ça y est, c'est fait ! Mais voilà ! Voilà, voilà ! C'était le... C'était le... Le... C'était la découverte... Du nouveau contenu ! Du nouveau contenu, voilà ! À la fois la découverte du nouveau contenu, mais aussi la mise à jour par rapport à l'ancien ! Parce que c'est la dernière fois que j'ai fait des vidéos avec, c'était avec Fanta ! Et c'était... Il y a super longtemps ! Et c'était... C'est pas représentatif de ce que c'est maintenant, tu vois ! Maintenant, c'est ouf ! Tu peux faire des trucs de folie ! Il y a un Reddit ! Euh... Vous pouvez vous-même vous... Jouer entre potes ! Rejoindre des serveurs ! Il y a des serveurs publics ! En dehors de toute notion de serveurs au final ! Absolument ! Ou jouer solo ! Parce qu'il y a des mecs qui n'aiment pas les gens et ils jouent solo ! Ils ont des scams ! C'est marre ! C'est complètement possible ! Voilà ! Conan Exiles... Heels of... Euh... Attends merde ! Sipta ! Voilà, c'est ça ! Heels of Sipta ! Voilà ! Il a fallu que je me concentre ! Utilisez le muscle du cerveau ! Voilà ! Heels of Sipta ! Disponible directement, braves gens, partout ! Faites-vous plaisir ! N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ! Pour vous amener directement au jeu ! Voilà ! C'est Redim ! En plus, c'est du tracking ! Donc vous, vous aurez les Reducs, les avantages et tout ce qui va bien avec ! C'est sympa ! C'est bien foutu ! Et c'est pas comme dans tes os où t'es LIMITÉ ! LIMITÉ ! Avec le nombre d'objets que tu peux mettre dans ta baraque ! Dans ta baraque ! Voilà ! C'était important de le préciser ! Sur ce... C'était très sympa ! Des bisous mon cher Bob ! Et merci à toi ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Attends ! Qu'on finisse dans ton arène des plaisirs ! Parce qu'il n'y a pas de plaisir ! Oh ! Au final, t'es plutôt content qu'il ne soit pas détruit ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'avoue ! J'avoue ! Quelque part ! Puis on s'est fait ! De nuit, ça va être juste parfait ! Attends ! Tes esclaves ! Mes esclaves ! Je peux te syndiquer ! Je vois un coup d'eau ! Hop ! On se méfraie ! Où la porte ! Je peux pas l'enfoncer ! Ah oui ! C'est vrai ! Parce que t'es plus dans la guilde ! Il y a une appropriation ton... Alors... Une appropriation sauvage ! J'ai un petit peu... Là, j'ai tendance à l'éteindre celle-là ! Cette torche ? Ah oui ! D'accord ! Je peux pas l'éteindre ! J'ai pas le droit ! Histoire de tamiser un peu, tu vois ! Coupe un peu la cheminée aussi ! Voilà ! Pas mal ! Attends, je vais juste la nuit ! Peux-tu éteindre la cheminée ? Pas midi ! Crépuscule ! Crépuscule ! Ouais ! Pas mal ça ! Peux-tu éteindre la cheminée ? Il faut juste appuyer dessus ! Voilà ! Voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et toute façon ! Qu'est-ce que t'as foutu ? Oh putain ! Écoute ! Moi je dis ! C'est très bien ! Il y a une ambiance particulière ! Voilà ! Petite ambiance ! C'est garanti ! Elles sont là ! C'est des danseuses ! Il va falloir sa tête ! Oh ça va ! Elle est mignonne ! Je remets son masque mais elle est mignonne ! Voilà ! C'est valide ! Nous on est dans du Athènes ! Laisse-moi juste m'asseoir sur ton liste hygiène ! Fais voir ! Alors tu peux pas t'asseoir sur ça ! Par contre il y a des chaises juste à côté là ! Si, si, si ! Tu peux ! Il faut juste le bouclier ! Hop ! Attention ! L'émote ! Détente ! Oh la 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 ! Et là ! Je vais faire la même ! Emote, CR, c'est ça ! Ouais parfait ! C'est R ! CR, CR l'émote ! Détente ! Dors sur le dos ! Oh oui ! Merde ! Je me suis mal calé ! Bon c'est pas grave ! Mais j'avoue hein ! J'avoue, j'avoue ! Le jeu est posé ! Le jeu est comfy ! Eh bien écoutez ! Merci infiniment d'avoir regardé ça jusqu'au bout ! Et merci infiniment à toi Gial ! Pour m'avoir aidé pendant tout le long de ce truc ! C'était un plaisir ! On s'est bien amusé quand même sur cette construction ! Ouais ! On s'est fait chier ! Mais ça rend bien ! Ça rend assez cosmique et assez stylé ! Voilà ! Merci infiniment ! Dans tous les cas je vous fais de gros 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 bisous ! N'oubliez pas Konalexize Heals of Sipta ! J'ai réussi à le dire d'un premier coup ! Voilà c'est pour ça ! Cliquez sur le lien dans la description ! Merci beaucoup ! Et à la prochaine ! Allez zou ! C'est ça qui est bon ! Ça manque de danseurs mâles quand même ! C'est bon ! C'est bon !